Musique Bonjour, de Grand Champ des Fontaines à Saint-Marc-du-Désert, en passant par Petit-Marc, Éric ou Nord-sur-Erdre, le tout petit festival se tenait fin octobre sur le territoire d'Erdre-et-Gèvre. Objectif du festival, proposer de l'art aux tout-petits de 6 mois à 6 ans, l'art qui reflète leur monde interne, leurs désirs et leurs peurs. Le tout petit festival s'est organisé par la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre, c'est la deuxième édition puisqu'en fait on a fait la première l'année dernière et puis c'est vrai que ça a tellement bien marché qu'on a décidé de renouveler l'opération et donc de refaire même deux journées supplémentaires de festival pendant les vacances scolaires. Voilà, donc 7 jours de festival. Au niveau du public, effectivement c'est un festival jeune public qui est dédié à la petite enfance, même si je pense que l'ensemble des propositions artistiques ne sont pas réservées aux enfants en tant que telles, mais c'est des propositions pour les petits et je pense que les grands s'en régaleront autant que les plus petits. C'est des spectacles effectivement où les plus petits, il y a peut-être une attention particulière qui leur est dédiée en termes de durée de spectacle, de format, et puis de choses qui globalement essayent de mettre un petit peu l'ensemble des sens en éveil. C'est vraiment un festival où on s'adresse aux assistantes maternelles, aux jeunes parents, le matin, tôt le matin, en fin d'après-midi, le samedi, le dimanche, le mercredi, aux haltes garderies également qui viennent en fin de matinée, et puis on reprend les spectacles à partir de 15h, 30, 16h après la sieste. J'ai sauté dessus dès l'année dernière, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment des spectacles juste adaptés à la tranche d'âge qu'on a, et vraiment d'une qualité je trouve extraordinaire. C'est vraiment une grande chance qu'ils ont d'avoir ça, les enfants de la CCEG. Après coup, on se rend compte de l'imprégnation que ça a pu avoir sur eux. Puis il y a de l'art plastique, il y a de la musique, il y a... Voilà. Nous, ça nous plaît beaucoup, les maîtresses. On se connaît depuis pas mal de temps, elle vivait à l'époque Amsterdam, comme moi, mais maintenant elle revit à Angleterre, son pays d'origine. Catherine a rajouté l'idée de faire entrer les enfants, alors que nous, on recule, et puis les enfants prennent le spectacle. Alors nous, on s'en va, et les enfants qui sont les vrais artistes, en fait. Une dizaine de spectacles étaient proposés durant cette deuxième édition, mais également des ateliers et des micro-concerts organisés au domicile des assistantes maternelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501